La coalition Benobo-Kiakar dénonce l'attitude du leader de l'opposition qui, selon elle, ne cesse d'inviter ses militants à la violence. Ce jeudi, de violents affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar entre forces de l'ordre et pro-Ousmane Sonkou, alors que ce dernier déférait à une convocation de la justice dans l'affaire Prodac, l'opposant au ministre du Tourisme, Mambaynon. Vous avez compris que nous avons une opposition dangereuse, une opposition qui est dans la manipulation, qui est capable de fabriquer des images autour de mensonges et de contre-vérités. Trois bus à la société de transport public Dakar-Demdic et d'autres véhicules particuliers ont été incendiés, des dégâts matériels que les responsables de la mouvance présidentielle condamnent et mettent dans le compte du leader de Pastel. Benoît Bokiaka dénonce, avec la dernière énergie, les torts portés aux sociétés, les services obligés de fermer boutiques, aux marchands ambulants contraints d'abandonner leurs erreurs, aux citoyens obligés de remettre au lendemain des besoins pressants et encore aux élèves obligés de renoncer à leur coup. En début de soirée, la coalition de l'opposition Yéhuya-Skanoui a sorti un communiqué pour inviter ses militants et sympathisants à maintenir la mobilisation pour préciser le document protesté contre la bavure policière exercée contre leur leader. De son côté, la coalition de l'opposition Yéhuya-Skanoui a salué le professionnalisme des fauteurs de l'ordre et de sécurité et mis en garde contre les fauteurs de troubles.